Cet épisode des midis horrifiques est une présentation de la brasserie Anorak Brew Pub. Située à Morinites, la brasserie Anorak Brew Pub est la place idéale pour prendre une excellente bière entre geeks et surtout bien manger. Maintenant, place à l'épisode! – Êtes-vous surpris? Les douanes canadiennes nous ont laissé revenir, Stéphane. – Moi, je suis surpris, en fait. C'est une grave erreur de la part des douanes. – Salut tout le monde, vendredi le 31 mars, épisode 22 du Chevalier du démon du Midi. – Moi, ce titre-là, aussitôt que j'ai fait le premier épisode, j'ai regretté d'avoir fait ce titre-là. C'est trop long, rien. Mais bon, pas grave. Puis, Stéphane, on est de retour du New Jersey Huracan. Comment t'as trouvé ça, le petit New Jersey Huracan? – Écoute, le meilleur qualificatif que je peux te dire, Steve, c'est grisant. C'était écoeurant du début à la fin. Je te dirais que la fin est un peu plus ardue dans mon cas. Je n'ai pas eu un très beau réveil dimanche. Probablement que tu sais de quoi je parle, mais somme toute, ça s'est placé quand même assez vite. Mais le week-end au complet, à partir du jeudi, on est arrivé dans notre fameux Frank Sinatra Suite dans les Airbnb à New Jersey, Atlantic City. On en a parlé d'ailleurs la semaine passée. On était là, on a fait l'épisode live. Dès l'arrivée, je savais que ça allait être le fun. On était avec du, comme on dit en anglais, du like-minded people, des gens qui ont des intérêts communs. Puis j'avais hâte au show. Puis le premier jour du show, en fait le premier soir, c'était le vendredi, le 24, c'est tout ça. Puis c'était complètement écoeurant. C'était complètement écoeurant. Les vendors que tu mentionnes souvent, Steve, qui manquent un peu d'exposure. Il n'y a pas de liste de vendors sur le site du New Jersey Oregon. Pour moi, ça a été la majeure partie de mon expérience, c'était avec les vendors. Parce que ces gens-là sont passionnés bien raides. Puis ils sont là, ils vendent leur stock, mais on dirait que c'est un prétexte pour rencontrer le monde de la communauté de l'horreur. Puis tout le monde était vraiment cool. Puis on a croisé des célébrités, des gens qu'on voit depuis qu'on est tout petit dans des films d'horreur, qui sont bien connus dans d'autres cas un peu plus obscurs. Mais c'était comme surréel. Quand j'étais là, j'étais là, ils sont autour de moi, puis ils se fouillent dans le nez, puis ils browsent sur leur téléphone, puis ils vont aux toilettes comme nous autres. Des fois, on les voit plus grands que nature un peu. Puis là, on a été exposés à eux. La seule affaire, puis on va en reparler, j'imagine, Steve, parce que tu dois être du même avis, la projection des films, ça n'a pas été un succès pour nous autres. On n'allait pas là pour ça, on s'entend, mais la sonorisation était épouvantable. On n'entendait rien, puis c'était mon temps proche à foin. C'est toujours le fun d'aller voir des films quand tu es dans une convention, de dire, je vais passer une heure, je vais regarder des co-métrages, ou je vais aller voir ce long-métrage-là, parce que les réalisateurs, il est là, ou des acteurs qui sont des fois des invités vont être là aussi. Mais comme tu dis, là, c'était épouvantable. Il y avait un haut-parleur qui était à l'arrière de l'écran, donc tu n'entendais vraiment pas bien. Puis en plus, tu avais des background noise du monde de la convention arrière. Ce n'est pas agréable, donc à un certain point, on s'est levé, puis on est parti. Puis on n'a même pas eu le réflexe de dire, je vais regarder c'est quoi l'horaire du festival de films, parce que ce n'est pas attirant, pas en tout. Pas en tout, pas en tout, puis c'est très dommage. Puis qu'est-ce que tu disais à propos de l'expérience avec les vendors? Bien, tu sais, les conventions, souvent, c'est ça. Tu sais, tu as même beau avoir plein d'invités, combien de temps tu vas passer avec l'invité? Pas longtemps. La personne qui veut faire signer quelque chose va aller là, signer, prendre sa photo, puis s'en aller. En 3-4 minutes, tu es parti gros maximum. Tandis que les vendors, bien, tu peux parler avec eux autres. Tu as parlé avec le couple qui ont le drive-in. Ça, ça a l'air comme juste complètement débile. Oui, le couple qui a le drive-in, qui s'appelle le Mahoning Drive-in en Pennsylvanie. Eux, dans le fond, ils font de la projection de films sur pellicules 35 mm seulement. Ils ont refusé de faire la transition vers le digital. Parce que, tu sais, moi, d'ailleurs, j'ai fait une entrevue avec eux qui va sûrement apparaître éventuellement sur nos différents réseaux. Mais vraiment du bon monde. Ça fait au-dessus de 40 ans que ce drive-in-là existe. Puis, comme quand tu es allé aux toilettes, dans les toilettes publiques, il y avait des posters avec l'horaire de leur drive-in en haut des urinoirs, partout, crestis de bonnes idées, man. Fait que là, tu es en train de pisser, puis tu fais « aïe, c'est quoi cet horaire-là? C'est où? » Puis, il y avait une fin de semaine qui me parlait particulièrement. C'était RoboCop vs. Terminator. Ce qu'ils font, ils présentent RoboCop 1 et 2 le vendredi. Puis, en double feature, le lendemain, ils présentent Terminator 1 et 2. Mais ce qui est débile de ce drive-in-là, Steve, c'est que tu peux dormir là avec une tente sur le site. Fait que tu regardes tes films, t'écoutes, puis c'est sur 35 mm. Fait qu'en plus, le rendu sur la projection, il y a comme un grain nostalgique. Tu n'as pas le choix, tu te rappelles de ces années-là. Là, tu dors là, tu te lèves le matin, puis tu pars. C'est écoeurant comme concept même. C'est une future destination. Une future destination à ce point. Relativement accessible en plus. Il va falloir regarder qu'est-ce qu'il y a aux alentours. On va pouvoir combiner ça avec plein de choses. Tantôt, tu parlais que les invités, sur leur téléphone, ils vont aux toilettes, etc. J'ai une anecdote très, très rapide. Shockstock, il y a plusieurs années, je m'en vais à l'Uri-Noir à Shockstock. Et deux secondes après, je vois une grosse ombre arriver. Il me cache la lumière qui vient en arrière. Et là, j'entends, « What's up, buddy? Having a good time? » Je me retourne, c'est Robert Tsar. Asti! Il est comme immense, puis il est à côté, puis il pisse à côté de moi, puis il me parle en même temps. Je me sens petit dans mes culottes. Man! Maniac Cup lui-même. et un des goons dans un film que j'adore qui s'appelle Tango & Cash. C'est un goon là-dedans? Ah, mon Dieu! Ben oui, certainement. Faut que je réécoute Tango & Cash. C'est bon Tango & Cash, mon gars. Ah, c'est-tu que feel-good action movie des 80s, là? C'est vraiment bon. Hé, tu te rappelles-tu quel jour ça a sorti, ça, Tango & Cash? Non, je me rappelle. Ah, sacrément. Où est-ce que tu t'en vas avec ça? Je pense qu'on... Ben, je me dis peut-être que ça a sorti un 31 mars, fait qu'on va demander à Daniel pour voir. Ça a sorti le 31 mars, Tango & Cash. Qui? Salut, tribus d'horreur, et bienvenue à Aujourd'hui dans le monde de l'horreur. Aujourd'hui dans ce 31 mars, il y a un total de 17 films qui sont sortis, dont voici les highlights parmi ceux-ci. Premièrement, en 1965, on a Curse of the Fly, qui est la deuxième suite à The Fly, donc le troisième dans la série originale. Elle n'a pratiquement aucun rapport avec les deux autres, même si l'histoire est encore à propos des expériences sur la téléportation de la famille de l'ambre. Vincent Price ne revient même pas, pis il n'y a même pas de mouche. Dans celui-là, oui, les tests de téléportation ont des ratés, mais les gens se retrouvent déformés plutôt que de fusionner avec l'insecte. C'est correct, mettons. Après ça, en 2002, on a Blood Feast 2 All You Can Eat, qui est réalisé par Herschel Gordon-Lewis. C'est évidemment la suite de Blood Feast, qui fait partie de la Blood Trilogy du réalisateur, avec 2000 Maniacs et Call Me Blood Red. C'est quand même impressionnant. Cette suite-là est sortie 30 ans après l'original. Ensuite, en 2006, on a Slither, qui est un film de James Gunn qui rend hommage à plein de films d'horreur de science-fiction, dont Night of the Creeps. Ça se passe dans une petite ville infestée par des grosses sangsues grandes zombies. Pour vrai, c'est un petit bijou trop peu connu, donc si vous ne l'avez toujours pas vu, je vous conseille de rectifier ça le plus rapidement possible. Ensuite, et finalement, en 2019, on a Satanic Panic, qui est une comédie d'horreur super le fun où une livreuse de pizza se retrouve mêlée à une histoire de sacrifice humain lorsqu'elle va livrer dans un quartier riche et interrompt un rituel lorsqu'elle va demander pour son pourboire. C'est peut-être pas à se pitcher ses murs, mais j'ai vraiment aimé ça et je trouve que ça mérite au moins un visionnement entre amis pour maximiser le plaisir et rire en gagne. That's it pour aujourd'hui. Merci les tripeux. À la prochaine et back to you, Steve. Et c'était ici. Ah, sacrément, j'avais de l'espoir, man. Pourquoi j'ai de l'espoir, en fait? Ça, c'est soit je suis naïf ou... Tu sais, j'étais vraiment avancé, là. Il va le dire. Il va le dire. Bien, merci Dolorès pour ton retour. Sur le 31 mars. Puis dans les highlights, bien là, il a parlé de Slither. Bien entendu. Bien oui. J'ai une annonce à te faire, je ne l'ai jamais vu, Slither. Tu n'as jamais vu Slither? Non. Puis je suis un gros fan de Night of the Creeps. Vraiment, là. Night of the Creeps, c'est bon en tabarnak. Dans le 80s, campy style. Ah oui, c'est ça. Je trouve qu'il est super bien monté. Tom Atkins, qui est écoeurant, comme d'habitude. Très bon film. Fait que si Slither rend hommage à Night of the Creeps, c'est un deep cut quand même. Puis James Gunn, man. C'est pas n'importe qui quand même. Fait que t'es venu, Slither, c'est un très bon film. Peut-être qu'éventuellement, tu te feras recommander de regarder ce film-là. Un coup mal pris, ben oui. Je prends des notes. Les autres highlights, La Mouche 3, j'ai pas vu ça. Non. Le reste, il n'y a rien de... Un rite satanique qui se fait interrompre par une livreuse de pizza qui veut son type. Ça, ça ressemble au genre de film que Martin Bruyère aimerait, on dirait. Effectivement. Je dis ça, je dis rien. Effectivement. Mais pas l'air de rien dire. On pourrait, à la place de parler, montrer les choses. Parce que pour la première fois, mon Stéphane, tu vas avoir un super tour de table à nous montrer. Bienvenue au tour de table horrifique. Là, il y a une raison pourquoi je suis comme ça, Steve. C'est pas pour flexer mes guns. Non. Non, ben je peux les flexer un peu, mais c'est pour montrer. Ça, ici, c'est des trous dans mon chandail, OK? Puis, j'aurais bien aimé ça, cette semaine, au tour de table horrifique. Ah, on les voit de table. C'est un chandail de Bruce, bien entendu, d'Army of Darkness, mais ça fait longtemps que je l'ai, puis il commence à être fatigué un peu. J'aurais aimé ça vous montrer du linge. Moi, je cherchais de la guédille. J'avais hâte d'arriver là-bas. Malheureusement, j'ai pas trouvé rien en ce sens. Je trouve qu'il manquait un peu de kiosques, de vêtements. Puis, ce qu'il y avait, ça se répétait pas mal. Il y avait un des kiosques, il y avait un T-shirt de street trash. Mais, comme j'ai dit quand je l'ai vu, le T-shirt est beau, mais c'est un peu de la contraception naturelle de porter ça. C'est garanti que t'éloignes la jante féminine si tu le portes. On dirait quasiment que le T-shirt sent le film, tu comprends. Mais cette semaine, Steve, j'ai des affaires à te montrer. T'es-tu prêt? Vas-y, montre-moi ça avant que je te montre. Je pense que t'as plus d'affaires que moi, en fait. Mais vas-y. Ben ouais, peut-être. J'ai vraiment mis la gomme, puis j'ai acheté des affaires que je voulais. Je me suis pas forcé pour rien. Qui vient d'un studio, en fait, c'est une compagnie qui imprime des chandelles, qui fait des logos. Je pense que Martin a fait une entrevue avec eux autres. T'as-tu le même que moi? Non, mais moi, c'est Halloween. Il est beau en salle aussi. Ouais, fait qu'il est très, très simple. Je mets ça, un peu de vin là-dedans, ou un genre de rum and coke, ou un liqueur 45. Exact, un liqueur 45, ou un petit gin sur glace, c'est parfait. Pour aller avec mon verre, puis ça cadre bien dans mon style. C'est toutes des choses que j'adore. Je me suis acheté des sous-verts faits sur mesure, dont le tapis du Overlook Hotel, dans le Shining. J'ai pas besoin de dire ce que c'est ça, mais je trouvais que le print était d'une perfection, mon gars. C'était vraiment beau. Friday, parce que pourquoi pas? Effectivement. Et quelque chose qui n'a rien à voir avec l'horreur, mais qui est très près de mon cœur, les fucking Ninja Turtles. Puis encore une fois, Steve, pour aller avec tout ça, qui sont des breuvages, je me suis acheté ça que je me sers à tous les jours, depuis que je l'ai. C'est une tasse isothermique. Oui, il était vraiment cool. Ses tasses à elle, je me rappelais. C'était sa fête en plus. C'était sa fête, ses tasses étaient vraiment hot. Ses chandails aussi, en fait, le artwork était écœurant. Le chandail, c'était pas mal plus un print que t'avais l'impression que si tu l'avais deux, trois fois, il allait décoller un peu, malheureusement. C'est pour ça que j'en ai pas acheté, mais il était-tu beau, les designs, par exemple? Il était écœurant. Celui de Tales from the Crypt, là, là, on parle de trucs. Éventuellement, vous allez tous voir des images de ça, parce qu'on s'est filmé en train de faire des vlogs, et on va monter ça bientôt, puis on va pouvoir vous montrer le truc. Même moi, j'ai hâte de voir ça, parce qu'on a filmé beaucoup, puis Steve, t'es très bon dans le montage, fait que j'ai hâte de voir ce que tu vas monter avec ça. C'est un projet de passion en plus, fait que tu vas sûrement mettre la gomme. Ça y est, je viens de mettre les attentes. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Est-ce que je continue ou t'aimes mieux? Non, non, vas-y, vas-y. OK. Encore une fois, ça, c'est quelque chose que j'avais dit que je voulais, puis j'ai réussi, Steve. Je me suis acheté des comiques. Puis, c'est des comiques pas pour les garder puis les collectionner, mais pour les lire. T'as acheté des petits Martins, un petit Coron, puis un petit Briand? Non, non, Coron, il n'est pas comique. Ah, OK. Fait que si j'avais acheté Coron, j'aurais acheté quelque chose de pas drôle. Mais, ce que j'ai acheté, c'est des bandes dessinées, puis là, salut à Guy, un de mes amis et auditeurs, je me suis acheté une série RoboCop, j'ai les quatre parties, c'est RoboCop Road Trip. J'ai bien hâte de lire ça. Je t'avais dit que j'y lirais tout, Steve, malheureusement, le temps m'échappe, puis j'ai même pas pu en lire un à date. Fait que j'ai acheté RoboCop. Les RoboCop, là, combien qui t'ont coûté encore? Parce que le gars, il s'est fait un deal de malade. Ouais, bien, c'est parce que là, je faisais rentrer du monde dans sa boutique qui me dit, puis j'en parlais, puis là, le monde se mettait à fouiller, puis tout, cinq piastres pour les quatre, man. T'es cœur. US, fait que c'est à peu près 400 piastres canadiens, mais quand même, c'est un deal. Là, Steve, toi, tu vas être content, c'est quelque chose que t'aimes bien. J'ai acheté une série complète de Evil Dead Tales of the Ex-Mortis. J'ai la série complète 1, 2, 3. On le voit ici. Le artwork est à chier à taille, man. C'est complètement parfait. Là, on voit pas super bien à cause de l'éclairage, là. Mais tiens, un peu de main, hein. Fait que j'ai hâte de voir ça. Évidemment, c'est directement dans le monde de Evil Dead, puis Ash est là. J'achève, là. Il me semble que j'ai bien des affaires. Evil Dead 2 Beyond Dead by Dawn. Fait que ça, c'est directement après le film Evil Dead 2 Dead by Dawn, qui est un de mes films préférés of all time. C'est-tu que c'est hot, man? Ash qui se sauve d'une entité. L'artwork est superbe. Je ne sais pas si l'histoire puis le contenu va être bon, mais tu sais, quand tu tripes sur quelque chose, on dirait que t'aimes ça avant même de l'avoir consommé. Et la pièce de résistance, pour moi, ça, c'était sur un mur en arrière du gars, puis c'était comme affiché comme étant ses prized collections. Nightmare on Armstreet, First Edition. C'est Paranoid qui a publié ça. Puis c'est le Embossed. Fait que quand tu y touches, il y a comme un relief. Puis j'ai un certificat qui vient avec ça. Il y en a seulement 1300 copies sur la planète. Fait que je suis bien content. Dès que je l'ai eu, j'ai coupé le fucking seal puis j'ai sorti le certificat. Je m'en coller. Je ne vais jamais revendre ça. Mais c'est ça que j'ai acheté, Steve. Puis une dernière affaire, parenthèse, parce que je n'ai parlé tantôt, le documentaire sur le Drive-In 35 mm du Maroc Drive-In. Ça, j'ai très hâte parce que moi aussi, je me suis acheté ce même documentaire-là parce qu'il y en a qui vont se dire, oui, mais là, vous étiez les deux là-bas. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas passé le film après? Mais c'est parce que c'était 10 piastres puis il était tellement sympathique que c'est très indie. puis c'est important d'encourager ce monde-là. Je me suis acheté ça. Je ne me suis pas beaucoup acheté de films, malheureusement. Je me suis acheté un autre documentaire, en fait, The History of Metal and Horror, qui est un documentaire. Écoute, c'est hosté par Michael Berryman, Tom Savini, Kane Udder, Rob Zombie, John Carpenter, Doug Bradley, il y a même Gunnar Hansen puis Sid Egg, parce qu'il y a pris presque 7 ans à faire son film. Il y a des gens qui sont décédés, malheureusement, dans le process. Ça a l'air vraiment le fun, même si je ne suis pas un fan d'horreur. Le métal, qui est un grand fan d'horreur. Excusez-moi, le métal, bien, ça m'intéresse. Puis après, bien, des choses qu'on a dit la semaine passée, mais qu'on n'a pas pu dire la semaine passée, en fait, en fait, si vous êtes des membres Patreon, vous avez pu entendre notre podcast extra et qu'on a parlé de notre fin de semaine, et il y avait un truc qui était très, très, très décevant, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de labels de Blu-ray DVD. En fait, il n'y en avait aucun et pour trouver des films, il fallait comme chercher dans des sous-boîtes puis il n'y avait pas beaucoup de place à chercher non plus. Je me suis acheté Mimic, 1, 2, 3, parce que j'aime ça les suites comme ça. Je suis arrivé chez nous, je me suis rendu compte que j'avais déjà Mimic en Blu-ray puis Mimic 2 en DVD, mais là, le 3 était quand même dur à trouver. Ça fait que, voilà. Ça a été les seuls trois films, c'est à fait. Puis après, moi aussi, je me suis lancé dans des comiques. Je me suis acheté un indie comic horror des tells de 48 personnes différentes. Je me suis poigné. Je ne savais pas que Full Moon faisait des comic books. Necronopolis, Legion, avec les Deadly Ten, ça a été fait par Chris Alexander, ce film-là, un ami, ça fait que je trouve ça intéressant et je me suis trouvé une bande, une BD de Tells from the Crypt. Ah oui, vraiment nice film. Oui, tu vois, j'ai regretté parce que la veille, il y en avait 4-5 puis je trouvais le artwork plus beau. Je me suis dit, ah, je checkerai demain quand je suis revenu, il restait juste seul-là. Ça fait que j'aurais acheté comme une ou deux autres avant puis je vais la mettre dans mon affaire de Tells from the Crypt en arrière et là, ensuite, je ne sais pas pourquoi, parce que je trouvais ça cool. Je me suis acheté des Tells from the Reanimation. Est-ce que c'est hot ça avec, man? Ils m'ont tenté ceux-là. Oui, je trouvais ça le fun, je me suis lancé là-dessus. Je n'ai pas pu m'empêcher, il a fallu que je m'achète une BD de Evil Dead pour la collection. Ça fait qu'Army of Darkness Fury Road qui est très cool. En fait, sais-tu quoi Steve? Ton Army of Darkness Furious Road, ça a l'air d'être un crossover avec Mad Max. Oui, c'est ça, c'est ça qui est vraiment cool. Et enfin, moi, quelque chose que je ne savais pas qui existait, que je suis tombé dessus, Fangoria Comics 1. Je ne savais pas qu'il y avait des Fangoria Comics. C'est le premier. Puis j'ai vu ça, j'ai fait comme, oh my God, il faut que je le pogne tout de suite parce que je collectionne Fangoria et je ne pouvais pas m'empêcher de ne pas le prendre. Ça fait que j'étais super content. Ça fait que ça, c'est ce que je me suis acheté au New Jersey Oracle. Mais quand je suis arrivé chez nous, j'ai ouvert la boîte roulette et j'avais une surprise. J'aimerais ça remercier Annie Richard et Jean-Philippe Rousseau qui m'ont envoyé Motel Mystère, leur livre qu'on a parlé il y a quelques semaines, il y a deux semaines, je crois, trois semaines, deux semaines, je ne me rappelle plus. Un beau livre de 200 quelques pages et ça a l'air vraiment le fun. Donc, je vais me mettre à la lecture de cela et éventuellement, je vais vous en reparler. Merci beaucoup Motel Mystère qui est disponible, c'était-tu là? C'est-tu le 23 avril ou c'était le 23 mars? Je pense qu'il est présentement disponible depuis le 23 mars. Écoute, ou le 23 avril? Mais aller dans les librairies acheter ça, ça a l'air super cool. Nice, man. Tu as aussi acheté des pins pour ton sac. C'est vrai, j'ai acheté des pins pour mon sac. qui est à terre, mon sac de convention de pins. Je me suis poigné, là ça va être difficile à voir, les petites cassettes VHS qui sont ici, l'autre aussi avec le popcorn. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre aussi dans les pins? I love horror movies. Et j'en ai au moins une autre que là, ça m'échappe. Ah, le Scream ici. La cassette de Scream. Donc, mon sac commence à être très lourd. c'est bon pour les tendinettes ça, par exemple. Si tu veux une tendinette, traîne le sac à stéive pour 4-5 heures comme tu as fait. Ou te faire des muscles. Oui, c'est vrai. Tu pourrais te faire juste un bras musclé. Ça peut être bon. Je voulais faire un lien avec mon livre qui est avec la lecture. avec notre invité de la semaine. Tout le monde connaît Terreur sur le pod, le podcast animé par Serge et Bruno qui est très, très cool. Et là, Serge et Bruno, avec le même branding, ont parti deux autres podcasts. Serge fait rétro Terreur que j'ai très hâte d'écouter parce que je n'ai jamais écouté. Ça a l'air comme quand même le fun. Et Bruno fait un podcast sur les livres frissons, frissons sur le pod. Bruno, c'est un maniaque des livres frissons des années 90. Il y a toute la collection et à chaque épisode, il y a un invité, ils ont chacun les livres puis ils en parlent. Puis, je l'ai rencontré pour qu'on puisse jaser de ça. Ça fait que je pèse sur le piton. Alors, vous le connaissez comme l'un des deux animateurs, fondateurs, cofondateurs, je ne sais pas comment vous appelez, de Terreur sur le pod. Je suis avec Bruno, brubru. Je ne sais même pas ton nom de famille, Bruno. Partner. Ah, tu peux m'appeler Bruno Spears. Bruno Spears, je suis avec Bruno Spears. Et là, tu es avec, merci d'être venu sur le show, tu es ici en fait pour nous parler d'autres choses que Terreur sur le pod, mais ça reste sur le pod, frissons sur le pod. En tout cas, si ce n'est pas sur le pod, si vous n'aviez pas compris, tu as la carte. tiens, j'en ai, j'ai, un verre, tu l'as en verre. Je l'ai en verre et je l'ai trouvé à Matane pour deux dollars. Oh my God, tu es une aubaine. Ben oui, sûrement, je l'ai vu. C'est vraiment une aubaine, sérieux, là. Je l'ai vu, je l'ai pris tout de suite. J'ai environ, je dois en avoir une cinquantaine à peu près. Ah, pour vrai? Mais moi, j'ai été un chanceux, là, j'ai été quand même chanceux il y a environ cinq, six ans. J'étais sur Marketplace. Il y a quelqu'un pas trop loin de chez nous qui vendait tous ces films-là pour genre 30 piastres. C'est livre, là. Oui, c'est l'habitude, je comprends. C'est livre-là pour 30 piastres. Fait que j'ai été chercher, fait que je dois en avoir une cinquantaine. Puis là, je me suis fait une liste dans mon téléphone, ceux qui me manquent. Tu me dis, parce que peut-être que j'en ai ici. Tu vas voir, dans le groupe Frisson, honnêtement, c'est tellement facile d'y trouver en plus parce que, ils sont cool, la gang, Sérieux, là. C'est pas mal cool. Écoute, regarde, on a commencé à parler de moi et de mes livres. Je ne veux pas qu'on parle de moi et de mes livres. Je veux qu'on parle de Frisson sur le pod. Peux-tu m'expliquer c'est quoi ça, Frisson sur le pod? Frisson sur le pod, communément appelé Frisson sur le pod, c'est un podcast, dans le fond, qui est un peu, si vous connaissez, Terreur sur le pod que je fais avec mon partenaire Serge. Tout le monde connaît Terreur sur le pod, voyons là. pas tout le monde, mais ça s'en vient. On y travaille. Mais, mais merci, par exemple. Cela dit, c'est ça, c'est un peu la même chose que Terreur sur le pod, mais c'est avec les livres Frisson qui sortaient dans les années 90. Puis là, bien, je fais la spécification que je n'ai pas fait de nouveaux Frissons encore parce que la collection run encore, elle est en fait devenue sa propre maison d'édition. et le podcast Frissons sur le pod n'a justement aucun lien avec la collection Frissons officielle. C'est vraiment un podcast qui mène à, pas que je suis contre d'avoir un lien en passant, c'est vraiment le fait que quand ils entendront le podcast puis qu'ils verront que c'est un podcast qui vise à célébrer ce que les gens il y a 30 ans ont fait pour nous fans d'horreur, c'est-à-dire adapter une collection de livres qui étaient un bon coussin pour nous qui ne pouvaient pas regarder les films d'horreur encore. Toi, je pense qu'on a à peu près le même âge, Steve, je ne veux pas te demander ton âge à être indiscrètement, mais si tu as des frissons, je figure que tu es dans cette génération-là. j'ai 29 ans. Moi aussi, ça tombe bien, sérieusement. Wow! Mais quand j'étais jeune, je me rappelle que je n'avais pas beaucoup d'amis. Ceux que j'avais, c'était à cause des livres frissons. En tout cas, c'était avec eux que j'avais les liens les plus forts. Dans ma cour d'école, c'était eux autres qui m'accompagnaient, ces frissons-là. J'en avais comme trois, quatre avec moi tout le temps. Je dis frissons, je dis aussi, pour moi, dans ce temps-là, c'était chair de poule. Maintenant, frissons ont tous leurs groupes d'âge. Il y a peur bleu, frousse verte, terreur rouge et terreur extrême, si je ne me trompe pas. Ils sont écrits par des Québécois. Mais là, ce n'est pas ces livres-là que je prends pour mon podcast, même si j'en parle tout le temps parce que je continue à les collectionner. Mais c'est les vieux. frissons que j'utilise parce que les nouveaux frissons, l'art du méta a fait en sorte que les frissons, aujourd'hui, les personnages ne sont plus épais comme dans le temps. On ne peut plus en rire autant. Ça reste quand même un podcast humoristique malgré tout. On refait une scène. Je vais te parler du podcast. Quand tu me parles de frissons, je pars. Comme tu peux voir, je suis très passionné. Elle est derrière moi, cette collection-là. Là, c'est tout l'étage du haut, c'est ça? L'étage du haut, c'est tout ce qui est frissons 90. Donc, c'est les 94 numéros originals plus les 4 éditions best-sellers plus les 5 super frissons et le coffret de la gardienne. Il me manque un coffret. Je sais qu'il existe parce que mon ami Alain qui m'a fait le don du groupe Facebook collection frissons. Donc, je vous salue toute la gang et j'ai tout regardé vos collections. Je capote! Vous êtes beaux et continuez de share comme ça. Je vais continuer à vous mettre mon matériel de frissons sur le pod pour vous donner le goût de venir le consommer ce podcast-là parce que pour l'instant, la saison 1, elle est payante sur le Patreon de Terreur sur le pod où se trouve aussi le podcast frère de frissons sur le pod Rétro Terreur qui est le podcast de mon partenaire Serge. OK. Ça fait que c'est toutes des productions Terreur sur le pod. Ça a toute la couleur Terreur sur le pod mais on avait nos deux projets qu'on voulait faire moi et Serge et on s'est rendu compte qu'on est capables de faire ça et les deux, on va piger dans l'un de l'autre. C'est vraiment c'est Terreur sur le pod, c'est la gang, c'est notre gang qui fait ça et c'est ça. Cela dit, moi, mon podcast, je vous parle justement des frissons Serge, il viendra de parler de Rétro Terreur. Oui, parce qu'en fait, tu m'apprends ça, Rétro Terreur. Ah oui! Je suis comme, c'est quoi ça? Ah mon Dieu, Steve, toi tu vas capoter en plus. Il vient de sortir un épisode sur Rosemary's Baby que je n'ai pas encore fini d'écouter, il l'a fait avec Janice et c'est écœurant. C'est ça qui est cool avec Serge, c'est qu'on se nourrit l'un l'autre et ce qu'on apprend, on va les deux chacun de notre bord en ce moment avec ces podcasts-là et c'est comme on vole de nos propres ailes mais le frérot il n'est jamais trop loin. C'est ça qui est sécurisant et avec frissons, c'est ça. Moi je lâche mon fou, je reçois un invité peu importe partout du Québec. D'ailleurs, c'est l'heure que je sais que tu en as, tu n'auras pas le choix dans les reins de venir faire un épisode. Écoute, non, absolument, je ne sais pas quel. Ah mais ça, on va en jaser après mais on ne peut pas partir là-dessus tout de suite parce que sinon on va prendre toute la taille. Mais moi je vais t'avouer, moi j'ai un défaut, c'est que je ne suis pas un super grand lecteur dans le sens que les livres que j'ai là, je n'ai peut-être lu comme 4 ou 10 environ, gros max quand j'étais jeune. Puis en fait, les deux souvenirs que j'ai, je sais que j'ai lu La Gardienne, le 1 et le 2, je sais que j'ai lu, j'ai le chalet dans la tête, mais ça ne s'appelait pas genre ange ou démon, ou quelque chose de même. Ange ou démon, oui, exactement. Je l'ai fait avec Jean-François Croteau, lui. Oh, je me rappelle d'une affaire de chalet où est-ce qu'il y a un genre de porte dans un garde-robe magique. Je suis fou. Chalet maudit, je l'ai fait avec Serge. OK, bon ben c'est ça. Merci de dire la punch. Poilers! Mais écoute, je me rappelle juste de ça, mais il y a plein de livres que je n'ai pas lus, ça serait vraiment cool j'en lis un à un moment donné puis qu'on puisse jaser de ça. J'aimerais ça au bout. Vraiment, écoute, on va trouver ça. J'en ai plein ici puis c'est qu'est-ce qui est le fun avec Frisson sur le pod, c'est que si mettons la personne elle n'a pas mon invité, ben moi je les ramasse en double, donc je les envoie par la poste et la personne après, ben on peut lire ensemble par nos choses. Si la personne veut le garder après libre à elle et si elle ne veut pas le garder, ben elle peut l'envoyer au local explorer de Lucas Jalbert qui est le porte-parole de la collection Frisson en ce moment, celui qui a écrit Les Enfants Perdus. Oui, j'ai quelques livres de Lucas des Enfants Perdus justement. Ben, quelques, un, deux, trois, quatre, je figure. Ouais, mais je pense que je n'ai juste trois. Ah, ok, ben là il m'en manque un. La quatre, c'est le meilleur. Ah oui, ben je ne les ai pas lus encore, je t'ai dit. Moi c'est comme mes films. Est-ce que c'est le meilleur, c'est dur à dire. Excusez, moi je pars ailleurs. C'est comme mes films, j'ai plein de films, je n'ai pas regardé encore, tranquillement, pas vite. La fameuse liste qui n'arrête pas de grossir et qui à un moment donné t'es comme, bon ben j'ai jamais vu ça et je ne le verrai jamais apparemment. Elle ne finit plus. Tu vois, voyons, je me suis décidé à essayer de passer au travers des films et des séries et je me suis tapé la série au complet des Howling qui était épouvantable. c'est évident. T'en parlais justement ton DVD, t'as-tu finalement élucidé le mystère de comme le set qui était dessus et que t'es comme what the hell parce que je n'ai jamais sorti en DVD. C'est une copie brûlée que quelqu'un a faite pour le fun. Ah ouais, mais ils sont fun ceux-là. Anyway, mais non, c'est ça, fait que j'ai ça. Mais écoute, je trouve ça super. Fait que là, en fait, à toutes les semaines ou je ne sais pas c'est quoi la fréquence, tu reçois un invité puis vous parlez du livre que les deux vous avez dû, c'est ça? Ben en fait, c'est ça qui est le fun avec Risson sur le pod, c'est qu'on fait un peu le Netflix avec Terreur sur le pod, je m'explique. C'est qu'on tourne, on tourne, on tourne, on enregistre une... Je voulais que tu me comprennes, Steve, c'est pour ça. Est-ce que tu veux que je bafouille sur un secondaire? Ben en fait, non, c'est parce que tourner, c'est plus dans ton langage à toi. Nous, on enregistre. Ah, mon dieu, j'ai manqué mon coudonc. Je vais me reprendre. Cela dit, c'est ça, c'est que j'en enregistre plusieurs puis au fur et à mesure, j'en sors puis je me suis fait une espèce d'orage, justement, puis c'est à peu près aux deux semaines que ça sort. Quand il y a un mois où est-ce qu'il y a un mardi supplémentaire, parce que je les sors les mardis à 3h33 du matin, il faut avoir peur à mes auditeurs. Je suis tellement pas faim. On fait une dramatisation, donc j'ai des amis qui font de l'impro puis on prend les recueils de Super Frisson, justement, qui étaient deux recueils puis on les lit puis on fait une dramatisation très 90 avec des voix sounds like François Pérus, comme dans Terreur sur le pas, les choses qu'on pourrait tous faire, c'est juste que là, moi, je me donne la peine de me donner pour qu'on ait une espèce de dramatisation. C'est très drôle. Donc, j'ai Stéphanie Parquet, j'ai Samuel Lavictoire qui est venu, Marc Léger qui est venu en faire un aussi. Ça s'en vient tout d'ici la fin de l'année. Puis là, je suis rendu à lire mon dernier frisson de ma saison 1 qui est Journal Intime qui est en trois parties et je vais faire tirer un coffret de Journal Intime qui est juste ici. Je vais aller te le chercher. Celui-ci. Donc, quand il était sorti, il est sorti en coffret avec les trois tomes dedans. Il y a des coffrets. Je ne savais même pas. Il y a quatre coffrets qui sont sortis en tout. Il y a Journal Intime, celui de SOS, celui de La Gardienne 1, 2, 3 et celui qui me manque qui est écrit « Allez à vos propres risques » Et dedans, c'est la trilogie que j'ai faite avec Chloé qui était à Horror Québec et qui a quitté récemment. Oui. Merci Chloé. qui a lu la trilogie « Pension infernale, secrète de l'auberge et flamme accusatrice » numéro 29-33-35. Ça, c'est une autre affaire. Quand j'étais jeune, je finissais avant. Il manque ce coffret-là. S'ils craignent « Allez à vos propres risques, le détective, il y a un petit chapeau dessus, des yeux rouges. Puis, je le cherche désespérément si quelqu'un l'a. » Là, il manque le coffret ou juste le livre? Les livres, j'ai les ai, mais je le veux avec les livres parce que voyez-vous, dedans, il y a les cuissons, les titres, il y a un écusson écrit édition spéciale dessus. Là, ce qui est le fun aussi, c'est que dans les collections frissons, c'est que ça arrive des fois qu'il y a eu soit des erreurs d'impression ou des différences de couleurs. Comme là, tu as un bonhomme de neige vert, mais moi, celui-là, je vais le faire avec Chloé. Celui que j'ai qui est juste ici quand il est sorti en première édition, il était rouge en relief brillant. Après ça, ça s'est passé, mais tu l'as aussi en blanc et tu l'as aussi en... Ah, c'est quoi l'autre couleur? Je ne m'en rappelle plus. Vert, blanc, rouge. Je l'ai à quelque part. La gardienne 2, je m'en rappelle qui a eu quelques impressions. Regarde, tu vois, tu en as un de chaque. Mais en fait, je viens de me rendre compte que le bonhomme de neige en vert, je l'ai deux fois. Ah! Je ne sais même pas si je l'ai en vert. Moi, ça se peut que je te spy pendant la nuit pour venir te le prendre dans ta vie. Je pourrais te l'envoyer pour se faire un échange. Je t'ai dit, il m'en manquait. Ah! Bon, bien, regarde, j'ai un petit frisson. Oh! On va faire tirer ça probablement au mois de juin pour justement ce petit coffret de journal intime qui devrait sortir. Je pense que c'était ça. Tantôt, il y a une autre idée qui m'est venue, mais je l'ai perdu. Ah oui! Tu parlais des numéros. Ben oui, les numéros. En fait, je les connais par numéros parce que quand j'étais jeune, mes frissons, juste dire comment que c'est partie vraiment imprenante de moi, je me rappelle, je vivais beaucoup d'intimidation à l'école puis pour me réguler, je vivais de l'intimidation mais il y a aussi Bruno qui était très, très, très émotif et très surexcité. Puis dans notre temps, à nous, on n'était pas encore au temps où est-ce qu'on comprenait ça, ce type de personnalité-là. Puis je me rappelle, ce que je faisais, c'est que quand je rentrais de la classe pour ne pas être trop énervé ou pas me sentir persécuté, je me prenais une feuille mobile puis j'écrivais tous les titres de frissons en ordre. Puis encore aujourd'hui, si tu me demandes, peu importe, je suis capable de dire le titre, un numéro puis je suis capable de tout t'énommer, genre, c'est dégueulasse, mais ça me régule. C'est bon, c'est un stop. C'est une anecdote comme super le fun, mais... Frissons sur le pas de serre à ça. Moi, je veux que toutes ces traductrices-là, Louise Binette, Marie-Andrée Warnon, Côté, pour n'en nommer que deux en ce moment parce qu'il y en a plusieurs, Nicole Ferron qui a traduit La Gardienne, ces femmes-là, elles ont travaillé pour nous faire une collection qui est magnifique. Elle est plus belle que la version originale de notre collection Frissons. Puis, c'est une grosse fierté de les avoir tous. Puis, je vois sur le groupe, justement, qui nous a été offert. Ça n'a pas été parti par Terreur-sur-le-Pot, ce groupe-là. Ça a été parti par Caroline Barbe au début. Ça a été pris en charge par Alain Cummings, qui est mon ami que je te parlais. Et pendant 11 ans, il s'en est occupé. Puis là, il vient de l'offrir à Terreur-sur-le-Pot et merci mille fois parce qu'on en a bénéficié beaucoup. Puis, on le voit sur ce groupe-là. Tu l'as vu toi-même, Steve, le monde. Il capote encore sur ces livres-là. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas les oublier, nos premiers frissons, parce que c'est à cause d'eux. Même si c'est écrit par des Américains, ils ont été traduits par ces auteurs-là. Que je te dis, c'est oui traduits, mais moi, je les appelle auteurs. Mais c'est à cause d'eux qu'on a des Lucas Jalbert puis des Jonathan Reynolds. Là, je les vois, les noms ici qui sont à côté de moi. Il y a Paul Rieu. Non, Paul Roux, pardon. On a Mathieu Fortin. Ah! Mathieu Fortin! J'ai parlé avec ce groupe. Il est sur le groupe. Allô, je ne savais pas que c'était toi. Je te dis bonjour. Je vais te revenir. Mais là, tu dis que tu as la sélection complète des années 90. Est-ce que tu as toutes sur les récents aussi? Pas toutes encore les récents parce qu'ils sont dispendieux, mais ils valent la peine. Oui, ils sont dispendieux, mais il y a aussi, il y a comme la version pocket, la version normale, la version plus petite, plus grosse. Puis c'est un peu compliqué, sérieusement. Je ne suis pas sûr de comprendre encore. Il faudrait que je creuse un petit peu plus pour découvrir toute la différence. Est-ce que la pocket est la même que l'autre? Oui, mais là, on n'aura pas le temps. Il faudrait en parler. Non, non, je ne t'expliquerai pas ça là. En rond, évidemment. Mais de toute façon, ça, c'est la job à Luca de te l'expliquer. C'est lui qui va te parler des nouveaux frissons. Moi, ça, je ne me prends pas, je ne me lance pas là-dedans. Je les connais parce que si, mettons, Luca n'est pas là, il faut que je sois capable de déprendre ça. Mais comme je t'ai dit, vas-y avec ceux qui sont sentis en fond, je ne serai pas les autres. OK, je parlerai avec Luca parce qu'il fait longtemps en plus que je ne l'ai pas eu sur le show. Ça serait le fun de jaser avec un petit peu. Oui, bien, écoute, il y a des bonnes choses. D'ailleurs, j'ai un projet avec Luca. C'est pour ça que Luca est partout chez moi en ce moment. Comme tu peux voir, j'ai un projet avec lui qui s'en vient. Je ne peux juste pas t'en parler tout de suite, mais c'est vraiment excitant et c'est très frissonnant. Bon, bien, tu vois, vous allez pouvoir revenir sur le show pour en parler. Où est-ce que là, juste pour faire un petit shout-out, où est-ce qu'on trouve ça? Voyons, frissons sur le pod. Frissons sur le pod, le premier épisode, justement, avec Luca Jalbert et Jonathan Reynolds est gratuit sur YouTube en ce moment. On a fait le passage secret, frissons numéro 13 et je n'ai pas la version écrite en rose, la version écrite en verte. On a fait ça ensemble, les trois gars ensemble avec deux auteurs de frissons. Moi, je capotais. Ça n'avait pas de sens comme histoire. Si vous aimez ça, les liens sont tous dans la description, mais vous pouvez aller sur le Patreon de Terreur sur le pod où est-ce que tout le contenu frissons sur le pod se trouve dessus. Écoute, c'est merveilleux. Merci beaucoup, M. Spears. Merci à toi, M. Remy. Ça marche-tu, ça? Ouf, mon Dieu, non. Tu pensais que tu étais un gros fan? Non, non, mais oui, je suis un gros fan, mais je ne peux pas me matitrer ce nom-là. C'est qui ta queen, toi? Ma queen? Moi, c'est Britney Spears. Toi, c'est qui? Oh, mon Dieu. C'est une bonne question. Si tu reviens à Terreur sur le pod pour que je cherche quelle taux de prendre pour les chanteuses, les chanteuses, il faut que les connaissent, tu comprends? La dernière fois, j'ai pris Doi les pas, mais... Il faudrait que j'y pense. J'adore Jimmy Lee Curtis, mais ce n'est pas une chanteuse, c'est une actrice. Non, en fait, c'est des filles Activia, donc peut-être cash. Oh, boy. OK. Sur ce, sur ce, merci beaucoup, Bruno. Allez voir ça, Frissons sur le pod. Il y a le groupe collection de Livres Frissons qui est extraordinaire que j'essaie de ne pas trop aller dessus parce que sinon, je vais commencer à vouloir acheter trop de trucs. Puis là, à un moment donné, il faut que je dose ce que j'achète, ce que je n'achète pas. Je me limite à une demi-heure par jour, moi. Mais j'y regarde toutes vos photos. J'y regarde toutes, 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 toutes et je trippe. Donc, mettez-les vos photos, j'adore ça. All right. Merci beaucoup, Bruno. À la prochaine. Et on retourne avec Stéphane qui, Stéphane, lui, il lit tout ça des Livres Frissons. Je ne sais pas, mais dis bonjour de ma part. Quand même nice, hein? Tu sais, ils ont parlé justement des reviews des Livres Frissons. Moi, je suis un bloc, hein? Fait que je les lisais en anglais quand j'étais au primaire. Puis, justement, Tim Jacobus qui est un des illustrateurs pour les livres de Goosebumps des années 90 en plein des années qu'il couvre sur le podcast. Il était là à une des tables avec tout son artwork devant lui. Puis, c'est cool parce que tu vois les images des livres sans les écrits. Tu as juste l'image en intégrale puis il faisait des autographes. Puis, Tim Jacobus que je ne connaissais pas parce que ces gens-là souvent sont dans l'ombre. On les connaît sans les connaître parce qu'on trippe sur leur artwork. Il y avait pas mal de monde à sa table, même. Je pense que ça a marqué l'imaginaire pas mal Goosebumps. Ben oui, non, non. Écoute, c'est nous autres moulins les livres frissons quand j'étais jeune. C'est pour ça que j'ai quand même une bonne collection. Je ne les ai pas tous. Mais éventuellement, j'aimerais ça, tranquillement, pas vite, les avoir et aller sur le show de Bruno. Message envoyé. On en a parlé hier que de pour la saison 2, j'aimerais ça aller sur le show, lire un livre puis jaser de ça. Ben oui, mais vraiment, ça valait à peine certain. Parlant de lire un livre, on lit des livres, on regarde des films puis toi, cette semaine, malheureusement pour toi, Martin t'a donné un film à regarder, à regarder puis là, je veux savoir comment tu as trouvé ça. Hey, tu es, hey, tu es, regardes-moi ça. Oh, le long silence ici. Oui, il y en a un très long silence parce que là, je réfléchis si je devrais bloquer Martin sur Facebook, je ne le sais pas encore. Mais ça a failli bien aller, Steve. Oh! Parce que, pourquoi ça a failli bien aller? Parce que tu allais me recommander Barbarian. Oui, effectivement. Un film dans ma watchlist, un film qui m'intéresse vivement, que j'ai envie d'en regarder avec mes boys puis ma femme. Puis malheureusement, Martin dit, hey non, attends une minute, j'ai de quoi moi? Puis toi, au lieu de rester drette pour moi puis de me défendre comme un chum, je t'ai dit, fuck you, Stéphane. Il m'a laissé Martin choisir ce qu'il veut puis il m'a recommandé Attack of the Killer Donuts, un film de 2016. Puis je dis film parce que je n'ai pas le choix de le nommer comme ça. C'est un document qui a été transféré sur un écran, même je dirais plus ça. Je vais dire d'emblée, Steve, la meilleure chose de ce film-là, c'est qu'il est sur Tooby. Puis sur Tooby, il y a des annonces. Puis ça, ça donne un break du film. Je vais essayer de t'expliquer comment je me suis senti. Imagine que tu es en train de lire les instructions d'une bouteille de Pepto-Bismol, mais c'est en polonais, ça fait que tu ne comprends rien. Déjà, tu ne te sens pas bien, tu es en train de lire, tu ne comprends pas le polonais. Puis là, quelqu'un te crisse un coup de pied dans le cul pendant que tu es en train de faire ça. Puis en plus, par accident, le gros orteil de la personne qui te kiffe te rentre dans l'anus puis te déchire l'intestin grêle. C'est à peu près le même que je me suis senti. Le film est moins le fun que ça, en fait. J'aurais plus de fun à lire un truc de Pepto-Bismol en polonais que de regarder Attack of the Killer Donuts encore. Le CGI, je te dirais, dans ce film-là, on s'entend, le titre le dit, voulez-vous que je vous l'explique les auditeurs? Je vais le faire pareil. Il y a des beignes qui deviennent sentient, qui deviennent vivants puis se mettent à mordre des gens en CGI pour la vaste majorité. Martin, la semaine passée, il disait, « Non, 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 il y a quand même des… » « Fuck off, il n'y a pas de practical même. » Quand c'est du monde qui lance des beignes, ce n'est pas du practical, ça. Le CGI, il est comparable un peu aux vidéoclips. Je ne sais pas si tu connais les Dire Straits, Steve. Non. Il y a une tune qui s'appelle « Money for Nothing ». Puis là-dedans, je pense que c'est le premier 3D ever qui était à la TV MTV. Le CGI ressemble à ça, pas mal. Il met 30 ans plus tard. Mais c'est quand même plus beau que « Lawn Mower Man ». Fait qu'on va quand même situer ça. « Lawn Mower Man » a du CGI, même, qui ressemblait à la série TV reboot. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça dans les années 90. Je ne me rappelle pas de la série TV, mais je me rappelle malheureusement d'un certain bout de DJI. DJI, j'ai dit DJI. Ça, c'est ta caméra, ça. Ah, elle sait, mais c'est parce qu'elle est là. Je l'avoue. Elle est là. Oui. Mais c'est épouvantable. Puis le personnage principal, puis je refuse. Je les avais notés puis je les ai supprimés. Je ne veux pas nommer les personnages. Je ne veux pas leur donner d'exposure. Je ne veux pas que personne fasse l'erreur et d'aller regarder ça. Le personnage principal, le dude, on va l'appeler, c'est le péridio de l'histoire quand il est devant sa supposée blonde dans le film. C'est vraiment un épais de « euh », puis elle profite de lui puis lui, supposément, on est supposé acheter qu'il est trop cave pour se rendre compte qu'elle profite de lui. Mais dès qu'elle est plus sur scène, ce personnage-là devient cohérent, drôle, sharp, gentil, fort et en forme. Fait que « pick a thing », choisis. Est-ce que c'est un Chris de cave ou c'est un gars honorable qui n'a juste pas de chance avec les filles? Déjà là, j'essayais de m'attacher au personnage, ce n'était pas possible parce qu'il était tellement mal écrit des personnages qu'il n'y avait pas grand-chose à faire avec ça. C'est supposé être des kids qui travaillent dans un magasin de bain. Ils ont l'air d'avoir 35 ans tout le monde. Certains ont l'air d'être proches de la retraite. Fait que là, il y a de quoi qui ne marche pas non plus. années 90 de lutte insupportable, épouvantable. Par contre, je dois dire, Steve, il y a deux scènes qui m'ont fait sourire. Il y en a une, c'est un genre de gars « namasté » qui porte des pantalons en jute, qui se promène de nu-pied et qui fait du yoga show. Cet gars-là, il était drôle. Il était drôle. Quand il prend une bouchée dans le baigne, il se met à gager et il dit que ça goûte la marde de chien et ça m'a fait sourire. Je trouvais que son delivery était bon. Puis l'autre scène qui m'a fait rire, c'est quand les personnages principaux foncent en voiture dans le prisonnier du film qui est rendu possédé puis qui vomit vert puis il se met à péter puis à se chier dans les culottes. C'était tellement trash que ça m'a fait sourire ça aussi. Fait qu'il y a quand même deux bonnes scènes dans le film. Mais ceci dit, le film termine avec le personnage principal puis sa conquête dans le lit. Il y a de la musique générique du Zellers qui joue pendant qu'il est supposé avoir de l'affection avec elle puis ça coupe sur un cote d'un beigne qui les espionne dans la fenêtre puis on est supposé être chocs. Puis ça finit comme ça. Fait que vraiment un esti de navet de film. Mais calice que c'était poche. OK. Écoute, ça mérite combien de... Pas de yeux. Combien de trous de beigne ça? Combien de yeux? Ça mérite un oeil, Steve. Ça mérite plus que Jeepers Creepers Reborn parce que j'ai souri à deux reprises. OK. Fait que là, tu mets ça sur la même rangée que Sorority Babes puis The Dark and the Wicked. Ça, c'est toi qui as mis Dark and the Wicked à un. Ben oui. Fait que moi, mes films qui sont à un, oui, Sorority Babes puis ça, honnêtement, je préfère Sorority Babes si tu me donnes le choix, mais ça ne veut pas dire que j'ai envie de voir ça. T'es content, hein? Ben oui. T'es content écoutique. C'est même pas drôle. T'sais, j'en ai déjà parlé, Steve, un film qui sait qu'il n'est pas bon puis qu'il essaye de jouer sur ce concept-là ne peut pas être un So Bad It's Good. Un So Bad It's Good, c'est un film qui fait des réels efforts mais qui est tellement maladroit que ça en est comique puis malaisant. Ça, c'est pas drôle parce que le film, il fait référence à lui-même tout le long. Puis, t'sais, moi, ça va peut-être me trouver bizarre, mais l'humour, j'aime ça quand c'est drôle. Ah, ben on est tous pareils. Je m'excuse pour Martin Caron quand je dis ça, j'espère que ça lui fait pas de peine. Non, je pense qu'il est habitué. Je suis content. En tout cas, fait, est-ce que tu considérerais ce film-là, Attack of the Killer Do Not, comme une marde virulente? Oui, absolument. Une marde virulente. Ah, tu vois. Fait que, un, on est passé d'un 4 de la semaine passée à un 1 cette semaine. Allons-nous remonter l'échelle la semaine prochaine? C'est ce que nous allons voir quand tu vas me dire c'est quoi qu'il faut que j'écoute. Ben là, ça fait une couple de semaines que je te donne trois années, right? Oui. Là, je t'en donne deux pour des raisons complètement différentes. Alors, je recommence 1985 et 1987. Tu vois, il y a un côté de moi qui a le goût de prendre 1985 parce qu'il ne l'a pas pris pendant deux semaines. L'autre côté de moi... Ben, je vais continuer à le mettre, hein? Si tu ne le prends pas, c'est correct. L'autre côté de moi a le goût de prendre 1987 juste pour continuer le running gag de ne pas prendre 1985. Et je crois que je vais continuer à laisser le suspense puis je vais prendre 1987. je vais laisser ça... Je vais laisser... C'est comme du bon vin. Je vais laisser mijoter le 1985 longtemps avant de sauter dessus. Il va macérer même, je te dirais. Exactement. Alors, 1987, tu vas regarder l'opus de Clive Barker, Hellraiser. Un film que tu n'as pas vu depuis très longtemps, que tu n'as pas beaucoup de souvenirs et à cause de ça, Steve, je te lance dans ton projet de regarder tous les Hellraiser. Là, c'est un mal pour un bien. En fait, toi, tu t'es dit je vais lui donner deux dates, il ne prendra sûrement pas 1985, il va prendre 1987, il va réécouter Hellraiser puis ensuite, il va falloir qu'il les écoute toutes. Dans le fond, tu veux que je les écoute toutes. Bien, c'est parce que j'ai quand même de l'amour fraternel pour toi, Steve. Je ne voulais pas que tu t'infliges de la douleur, mais tu me dis que tu allais le faire pareil. Puis, tu as quand même acheté Mimic 1, 2, 3, tu es tendu aussi en tabarnak puis tu ne te rappelles pas vraiment de Hellraiser puis tu vas sûrement t'en souvenir à mesure que tu vas le regarder. Mais même si tu as déjà vu un film, je te l'ai dit la semaine passée, on peut se recommander des films qu'on a déjà vus parce que c'est le fun d'en parler puis de le décortiquer un peu. J'ai bien hâte parce que moi, Hellraiser, c'est super héros sur ma liste all time. Je trouve, il y a le Big Four des Slashers puis je trouve que Pened, il mérite sa place là-dedans, pareil. Même s'il n'est pas officiellement dans le Big Four, moi, je pense qu'il devrait l'être. Ok, alors Hellraiser la semaine prochaine et ça va être intéressant d'écouter ça. J'espère en tout cas. Intéressant, c'est sûr. Est-ce que tu vas aimer ça? Le temps le dira. Et ensuite, continuer avec toute la saga parce que je vais t'avoir en direct, j'ai comme perdu intérêt pour la petite TV série de Stephen King que j'avais commencé. Le deuxième épisode va vraiment turn it off puis là, on est parti en convention puis tout puis là, on a acheté des nouveaux films genre j'écouterais plus ça que ça mais je voudrais que je finisse ça puis là, tu viens de me mettre Hellraiser avec tous les films après puis je suis comme hé, là, j'ai pas le choix. Fait qu'on va mettre Stephen King de côté, on va embarquer sur Clive Barker puis on we're gonna have one hell of a ride. J'espère, man. Puis de toute façon, moi, je te mets sur le chemin d'Hellraiser 1. Ce que tu fais avec le reste, c'est pas mon calice de problèmes. Ah, mais tu m'as mis au défi, là. Non, non, tu t'es mis au défi. Moi, je t'ai dit que je suis en train de t'aider à embarquer dans ton projet. Ah, non, si je me rappelle si on rewind, je te dis que tu mets au défi ensuite d'écouter les autres. Mais peut-être que je me trompe. À cause de ça, Steve, je te lance dans ton projet de regarder tous les Hellraiser. Tu as le pouvoir du montage pour me faire dire qu'est-ce que tu veux, hein, c'est pas fair ça, calice. Exactement. Hé, deux affaires avant qu'on quitte nos chers auditeurs cette semaine. Hé, c'est un épisode poids lourd quand même. On a quand même couvert pas mal de stocks cette semaine. J'ai commencé à tout parce que j'avais pas encore fait mes devoirs de fans. Je sais qu'il faut pas dire faire des devoirs quand on consomme un média de divertissement, mais j'avais pas regardé encore les épisodes de Sur la route de l'horreur. Puis, j'ai commencé ça avec ma magnifique épouse Caroline, qui est une fan d'horreur aussi, donc j'ai la chance d'être mariée avec quelqu'un d'assez exceptionnel. On adore ça, mais vraiment. Puis, la deuxième affaire que je dois dire, je ne fais plus jamais de convention sans elle parce que, un, je me suis beaucoup ennuyé, elle aussi, puis l'autre affaire, c'est que je la voyais interagir avec tout le monde. Les gens de la communauté de l'horreur, les auditeurs, si vous avez jamais fait une convention, les gens sont tellement gentils. C'est une terre d'accueil puis tout le monde est passionné, tout le monde a un sourire dans la face. Il y a pas un vendor qui avait l'air pisse d'être là. Il y en a qui avait de l'air gelé en crise, mais ceci dit, ils étaient contents. Pareil, jamais je n'aurais fait une convention sans Caroline. Donc, la prochaine fois, vous allez voir du B-roll puis des petits montages puis Caro va être à mes côtés. Bon, mais ça va être très cool ça puis il ne faut pas oublier aussi que là, tu vas avoir à la convention, tu sais, on a eu un party le samedi soir, c'était un karaoké et c'est très drôle parce que Phyllis Rose t'a présenté en étant son futur ex-husband. C'est comme cool! Mais ça, je ne l'avais même pas entendu live. Moi, quand elle est arrivée, je parlais, mais c'est quand j'ai réécouté la vidéo qu'elle a dit ça. Fait que j'étais comme... Mais Phyllis, ça, je dois dire, moi, je suis allé la voir puis j'ai dit, est-ce que tu es toujours bobli comme ça? Parce que je la voyais, elle parlait avec tout le monde. Ah, c'est fou. Puis elle a du fun. Elle, elle ne travaille pas, elle s'amuse puis elle a fait... Justement, il y a une dame un peu plus âgée qui a chanté avant moi dans, je te dirais, dans la soixantaine puis elle est allée la prendre, elle a dit I love you après. Tu sais, c'est cool ça pour les fans, tu sais. Elle n'est pas obligée de faire ça. Puis j'ai aussi passé une petite partie de la soirée avec Nico Hughes puis elle mène un gars tellement smart, Gage dans Pet Sematary, on s'entend. Right. tellement smart, down to earth au bout. J'y ai fait un compliment, il a dit Dude, can I hug you? Puis il s'est levé puis il m'a pris dans ses bras. Il n'était pas obligé de faire ça lui non plus. J'ai parlé avec Alex Vincent aussi qui joue Andy Barclay dans Child's Play 1 et 2. Même affaire, super smart. Lui, il avait l'air de péter en crisse par exemple, mais sympathique somme toute. Fait que vraiment là, ça va être trippant. Puis là, j'en parle, je t'ai animé Steve parce que tu me l'avais dit. Tu me l'avais dit avant, Martin a fait la même affaire, il dit tu vas tripper maintenant. Si ça commence, ça n'arrêtera pas. Bien, je n'ai pas le choix de dire que vous aviez raison. Puis le pain dans tout ça, c'est que le New Jersey Huracan, je ne le considère même pas dans mes top conventions que j'ai été. Ah, je te crois. On l'a dit pendant, il y avait des lacunes, tu sais. Pas juste la projection des films, mais l'ensemble du cast qui était là, ce n'était pas ce qu'il y avait de plus étoffé. Puis j'ai trippé pareil. Fait qu'imagine, man, dans une autre convention. Good. Bien, merci beaucoup pour le super compliment pour Sur la route de l'horreur. Tu es rendu à quel épisode? Il y a des liens, puis il y en a quelques-uns qui ne fonctionnent pas, mais on serait techniquement rendu au huitième. On a écouté, je pense, quatre d'une claque. Puis deux autres hier, mais ça s'écoute tout seul, man. C'est super bien monté. Je ne sais pas qui a monté ça. Aucune idée, c'est une perle rare. Il y a du talent, man. Puis je dois aussi lancer une fleur à Martin, même si lui m'a lancé de la marde cette semaine avec son estite film de cul. Je dois quand même lancer une fleur. Caro a dit, c'est mon meilleur. Lui, elle rit à chaque fois qu'il est à l'écran. Puis c'est un gars qui n'a pas peur du ridicule. Il se promène en boxeur en pleine convention, se déguise en toxie. Puis il se pitche dans la rivière à Matane. Caro a dit, voyons, c'est quoi la température? Même l'été, là-bas, ça doit être 50. Il se pitche dans la rivière. Il vient de se lever, man. Méchant wake-up. Fait que vraiment, chapeau à tout le monde. Guillaume, que je ne connais pas vraiment, que j'ai vu interagir aussi, tout le temps, le sourire dans la face. Puis votre autre collègue qui a le chandail de Freddy, je n'étais pas sûr si c'était Daniel ou Danny. Je connais un Daniel, mais je ne me souviens pas d'où. Danny aussi, ça a l'air d'être un gars qui est, tu sais, vraiment, vous étiez une belle gang, les quatre. Puis ça s'écoute vraiment bien parce que, encore une fois, c'est des passionnés qui runnent le projet puis ça se sent. Cool. Fait que vous n'avez pas fini de parler de nous autres. C'est pas parce qu'on n'est plus sur Frisson TV qu'on ne va pas revenir éventuellement sous une autre forme. Fait que restez à l'écoute. C'est vrai Steve. Hein? Là, sur ce, on tease nos gens qu'on a comme de quoi leur annoncer puis on va continuer à faire ça. On va continuer à teiser, je pense. On est des teasers qui teasent. Deux teasers qui teasent. OK. Exact. On se voit la semaine prochaine, Stéphane. Merci. Bon show. À bientôt. Bye tout le monde. Salut les démons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada